Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Salut Benoît. Bonjour à tous. Salut Damien. Salut tout le monde. T'es avec nous par Skype parce que voilà, c'est beau la technologie. C'est ça. Alors au programme de l'émission de cette semaine, on va vous parler de Ligue des Champions. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière, mais là on va y revenir et un peu plus en détail vu qu'on a toutes les affiches de ces quart de finale. On va aussi aller faire un tour du côté des éliminatoires de l'Euro 2020. Est-ce qu'il y a des choses à faire sur ces éliminatoires ? Si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez que c'est chaud, les matchs internationaux. T'as même un proverbe Ben là-dessus ? Reste au repos. Voilà, exactement. Alors on verra. On verra, repos ou pas. Et puis on vous parlera en fin d'émission un petit peu de foot féminin avec Damien qui a repéré 2-3 trucs. Ce sera les pronos de fin d'émission et puis on retrouvera évidemment les pronos de Ben. Tu nous amèneras où Ben cette semaine ? Je vous envoie au rugby en Écosse. Et puis peut-être un autre, on verra. Mais au moins déjà celui-là. Tiens, en parlant de rugby, on évacue un sujet d'entrée. On parle de cette Angleterre-Écosse. Moi, ça fait depuis le temps que je parie, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu un tel retour en situation. En plus en rugby, parce qu'au rugby, quand vous avez pris le dessus, les autres, voilà quoi. Mais les autres, elles sont un peu tombées. Mais j'ai 31-0 pour l'Angleterre. À la 80e, 38-31 pour l'Écosse. Ça va comprendre. Et puis, ils égalisent à la fin les Anglais. C'est assez incroyable ce match-là. Pas d'explication. Je ne vais pas chercher trop d'explications. Une suffisance anglaise peut-être. Mais à un moment donné, beaucoup vont dire qu'il n'y avait plus rien à jouer. Les Anglais n'aiment pas les Écossais. Les Écossais n'aiment pas les Anglais. Voilà, en gros. Quand tu peux les taper, tu les tapes. J'imaginais bien que ça ne resterait pas à 31-0, que l'Écosse allait marquer des points. Mais de là, revenir dans le match, c'est assez incroyable. Franchement, je te dis, de mémoire, je n'ai pas vu. Et on en parlait à part le Milan-Liverpool en Ligue des Champions. Le Marseille-Montpellier de 99. On s'en souvient moins. Il y avait 4-0 à la mi-temps pour Montpellier. Et ça finit à 5-4. C'est très, très rare. C'était assez fou. Pas vraiment d'explications. Le sport, ça reste, entre guillemets, la beauté du sport, avec des impondérables. Mais là, c'était assez incroyable quand même. J'ai vite fait, tu as regardé le match. Tu as l'impression qu'ils ont voulu gérer et que finalement, ils n'ont jamais réussi à se remettre en route ? Bah, je n'ai pas d'explications. Franchement, je ne sais pas. Si j'en avais une, je vous la donnerais. Mais là, je ne sais pas trop aussi de la suffisance. Au rugby, c'est pareil. Si tu baisses un peu physiquement avec les autres, ils ont le mort aux dents et qu'ils ne veulent pas se prendre une bulle. Ça revient. Ils ont marqué un essai. Puis après, il y a eu des essais interception, des choses comme ça aussi, qui font que. Mais voilà, assez incroyable. Je pense qu'on n'est pas prêts de revoir un match comme ça d'ici quelques mois ou quelques années. Et en parlant de suffisance et en parlant d'équipes qui ont voulu gérer, nous allons parler de Ligue des Champions et du pas Paris-Saint-Germain. Et du quoi ? Et du pas Paris-Saint-Germain. Et du pas Paris-Saint-Germain. Je n'ai pas compris. Du pas Paris-Saint-Germain. Elle est bonne. Non, elle est tirée par les cheveux. Vous n'êtes pas obligés de dire qu'elle était bonne, ma transition. Elle est complètement foirée. On passe donc à la Ligue des Champions et ses quarts de finale. On connaît les affiches. On en avait un petit peu discuté la semaine dernière, de potentielles affiches. Le tirage, qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Est-ce qu'il y a finalement quelque chose d'implique ? C'est les gros contre les petits, c'est ça, en fait. C'est vrai. En tant que parieur, ça ne nous arrange pas, franchement. Parce qu'on aurait préféré que les petits se rendent compte et les grands, comme ça, ça aurait évité. Peut-être que nos PLT sur la Juve ou sur Barcelone... Ouais, mais c'est pas mal parce que tu te dis que, si la logique est respectée, mais en sport, la logique, c'est pas toujours, il te restera les quatre gros. Normalement. 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 Même s'il peut y avoir une surprise sur les quatre, après laquelle, où, qui, quoi, il faut voir. Mais ceux qui ont aujourd'hui Barcelone-Juve, ils sont quand même pas mal. Même si, encore une fois, la Juve, elle a tiré le plus gros des petits. Bon, ça me gave, mais c'est comme ça. Et tiens, petit aparté, vous savez que la Juve ne va pas aux Etats-Unis parce que de peur que CR7 se fasse arrêter ? Vous avez vu ça par rapport à l'accusation de vieux ? Ah, par rapport à l'accusation de vieux. Et donc, ils n'y vont pas. C'est pour une tournée ? Oui, sur les mœurs. Oui, oui. Et ils n'y vont pas. De peur qu'ils se fassent choper à l'aéroport. C'est fou. Ils peuvent y aller sans lui aussi. Ah oui, mais c'est beaucoup… Oui, mais je pense que quand la Juve se déplace, que les gens se déplacent, c'est pour CR7. C'est pas pour, je ne sais pas qui, mais voilà, c'est pas pour Bonucci, par exemple. C'est vrai. Donc, c'est aussi du commerce qu'ils font. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, on regarde ces matchs un par un. On va commencer par Liverpool-Porto. C'est peut-être une des affiches les plus serrées ou pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Zidams ? Non, pas forcément. Parce que je trouve que Liverpool revient fort en ce moment. Ils font des belles prestas. Non, non. Le problème, c'est qu'il va falloir faire un match costaud à la maison. Et si Liverpool a deux buts d'avance et arrive à ne pas s'en prendre… Ah oui, non, mais le côté remontada… Non, non, mais le côté remontada, ça arrive. Mais là, tu as eu… En huitième de finale, tu en as eu. En quart de finale, tu en auras beaucoup moins. C'est sûr. Les équipes, ils élèvent leur niveau de jeu. Tu n'es plus dans les mêmes conditions psychologiques. Tu fais très attention. Non, je pense que pour Liverpool, ça va le faire. Manet et tout ça est super en ce moment. Donc, je ne vois pas forcément Porto passer sur ce match-là, en tout cas. Alors, ouais, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, après, Porto… Comment on va dire ça ? C'est un peu le Monaco du Portugais. C'est-à-dire qu'ils achètent des joueurs, on va dire, à une somme modique. Ils sont spécialisés là-dessus et après, ils les revendent. Donc, Porto, quand ils ont la chance d'avoir une bonne génération, qu'ils ont été chercher, je crois que Porto est déjà allé en finale de Ligue champion. Ils l'ont gagné en 2004 ! Ils l'ont gagné contre Monaco. C'est pour ça que ça me rappelait quelque chose. Et voilà, ça joue au ballon. Il y a aussi quelques Brésiliens. Et puis, l'entraîneur, Serge Conce Sao, il avait fait des miracles à Nantes quand il était passé. Il ne les avait pas sauvés et après, il a été démis de ses fonctions. A la Nantaise ! Voilà, donc Liverpool, ça est costaud. Mais Porto, c'est pas forcément… Je pense que tout le monde préférait peut-être prendre un… Quoi que non, ça se valait. Ça se valait Porto, Ajax, Manchester, Tottenham, tout ça. Mais ça se valait. P- Sur aucun des matchs, vous allez direct sur… Surprise ? Oui, parce qu'on ne va pas regarder tous les matchs. Mais sur ces 4-là… Bah, Tottenham, Manchester City, quand tu regardes les dernières confrontations, Manchester City a toujours gagné. Mais en Ligue des Champions, c'est différent. On est bien d'accord. Kane est revenu. Ajax-Juve… Bah écoutez, tout le monde a vu l'Ajax, ce qu'ils ont fait au tour précédent. Tout le monde a vu ce que CR7 a fait au tour précédent. Donc c'est… Voilà. P- Et il y aura un gros esprit de revanche du côté de l'Ajax aussi. Alors c'est un peu… Ça c'est… Revival. P- C'est ça. Mais il y a eu quelques déclarations sur la Juve de 1996 qui était… Un peu chargée. P- C'est ça. P- C'est toujours pas passé du côté de l'Ajax. Et Manchester United et Barcelone… Bizarrement, pour le match allé, Barcelone, ils sont au-dessus de deux alors que franchement… P- Là, tu parles en confrontation directe… P- PSG a gagné 2-0 à Manchester United quand Manchester United avait l'équipe A. C'était pas l'équipe C qu'ils ont envoyé après. Donc un Barcelone Drone no bet à Manchester United, même si c'est que le 10 avril… P- Elle est à 1,22. P- Je pense que je l'apprendrai. P- 1,22 ? P- Oui. P- C'est bizarre parce que la cote est au-dessus de 2. Donc c'est la cote à l'au-dessus de 2. P- Tu dois avoir du 1,33. P- Moi, je l'ai trouvé sur bet 365 à 1,50. Donc après, elle était à 1,22. P- C'était hier soir. P- Le Drone no bet, il est toujours à 1,50, Dams, pour les francophones de l'étranger. P- Le 1,22, c'est quoi ? P- Non, par contre, je dis des conneries, c'est la qualification qui est… P- C'est pour ça que j'ai reprécisé tout à l'heure. Mais celui-ci n'écoute pas ! P- Non, elle est à 1,50. P- Barcelone à M.U. 1,50 en Drone no bet. Écoutez, je trouve ça intéressant. Tout le monde se rappelle du Lyon-Barcelone où Barcelone a fait un match nul. Mais il y a eu 50 tirs à 2. On a vu ce que ça a donné au match retour. Pour moi, si j'avais quelque chose à investir, je pense que la cote baissera en plus. Ce serait là-dessus. Après, Pierre-Yves, si tu veux parler des qualifs, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. P- Moi, ce qui m'embête pour Barcelone et ce qui m'embête pour Arsenal, c'est que le match Ajax-Juventus se joue le même jour. J'aurais aimé que ça se joue le mardi, par exemple, l'Ajax-Juventus. Ronaldo aurait claqué et qu'est-ce qu'il aurait fait Messi ? P- Tu penses qu'ils se regardent vraiment ces deux-là ? P- Non, mais ça s'est passé le week-end dernier. Ça s'est passé beaucoup de fois ces derniers temps. P- Il répond. P- Il répond. Et là, par contre, ils se jouent en même temps. P- On peut juste constater que c'est deux super joueurs au top de leur forme en ce moment. P- Ah oui, non mais ils sont… P- Finalement, ce n'est pas un hasard. P- Alors que tout le monde… P- Non, justement, on ne parle pas d'hasard. On parle de Messi et de Ronaldo. P- Oh ! P- Dommage qu'il n'y a pas de caméra. Il vous aurait fait un petit regard caméra. P- Un petit clin d'œil. P- Alors que tous les ans, on pense qu'ils vont régresser. P- Mais là, excusez-moi, mais c'est énorme. P- Attention, attendez un peu. P- Si ça se trouve, il sera suspendu parce qu'il a mimé avec ses mains un organe masculin. P- Non, il a fait un cœur au niveau de… P- Non, ce n'est pas ça. P- Et donc, à voir ce qu'il va se passer. P- Est-ce qu'il va être suspendu ? P- Non, ça ne peut pas aller jusqu'à une suspension. P- Sinon, Diego Simeone, il aurait été suspendu aussi. P- Je ne sais pas. P- Je ne pense pas qu'ils vont le faire parce que mine de rien… P- Je pense que comme c'est une forme de provocation, peut-être que c'est différent. P- Voilà. Donc, à voir parce que mine de rien, si Cersei ne joue pas, les codes tout de suite, elles vont bouger. P- Ah bah oui. P- Ça, c'est sûr. P- Sur ce, Ajax Ju veut peut-être attendre un peu. P- Voilà. P- Et pour les qualifs, écoute, je ne vois pas de surprise. Donc, je ne vois pas de surprise. P- Moi, par contre, je vois une value. Je la vois, la value. P- Pourquoi pas tenter Tottenham qui pourrait passer à 4,50 ? Parce que je trouve que la value… P- 4,50 sur la qualif, c'est ça ? P- Oui. P- 4,50 sur la qualif de Tottenham. P- Je me dis que, franchement, Tottenham en Ligue des Champions, ce n'est pas forcément la première… P- Ils ne jouent pas forcément de la même façon. P- Ils passent à un niveau quand ils jouent en Ligue des Champions. P- Moi, je me dis 4,50 quand même, c'est assez value. P- Pourquoi pas ? P- Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que t'en penses, mais… P- Je te dis, justement, j'avais regardé et j'avais vu qu'il n'y arrivait pas Tottenham contre Manchester City, même si on est bien d'accord. P- C'est quelque chose de différent, mais ça m'avait un petit peu refroidi, en fait, quand j'ai vu ces stats-là. P- Après… P- Bon bah écoute… P- Moi, je n'irai pas, mais si c'est ton avis, pourquoi pas ? P- C'est une computation différente. P- Un match aller-retour, mais en tout cas en championnat, généralement, ils ont du mal à exister contre Manchester City, en fait. P- Je verrai, en fait, en fonction des matchs qu'ils vont faire avant. P- Ok. P- On enchaîne à notre deuxième partie d'émission. P- Oui, enchaîne. P- On parle des éliminatoires de l'Euro 2020. P- Et on redit coucou à nos chers pays, le Monténégro, la Moldavie, Andorre, Albanie, tous ces pays qui vont nous offrir des côtes incroyables. P- Non ? P- Bah écoute, il y aura peut-être des choses à faire. P- Moi, j'attends mon Kosovo. P- Ah, ton Kosovo. P- Je m'en doutais. P- Il joue, ton Kosovo ? P- Bien sûr. P- Mais quand ? P- Mais quand ? P- Mais c'est pas cette semaine. P- Ah bah voilà. P- Il me semble que c'est pas cette semaine. P- Ah bah voilà. P- Non, c'est pas… P- Non, mais c'est pour ça. P- Mais bon, on en parlera. P- Et moi, j'ai regardé. P- Kosovo, j'avais envie de le mettre dans le top 2. P- Et le top 2, ils sont à 11. P- Alors, réexplique-nous le Kosovo. P- Pourquoi tu le… P- Enfin, réexpliquez-nous tous les deux. P- Parce que vous avez l'air de vous y connaître en Kosovo. P- Oh, parce que c'est… P- Pardon, vas-y dames. P- Non, vas-y, je t'en prie. P- C'est… P- Voilà, ils jouent au ballon et puis… P- Ils avaient été… P- Alors ça… P- Alors ça, ils jouent au ballon. P- Merci quoi. P- Non, mais par rapport à l'historique et par rapport à où ils sont placés et par rapport aux pays qu'il y a autour. P- Ok, si ceux qui sont plus vieux, les Yugoslavie, ça parle à tout le monde. P- Bon, voilà. P- Ça joue au ballon. P- Ça fait de Suzic. P- Les Stojkovic, les… P- Tout ça. P- On est bien d'accord. P- Toile rouge de Belgrade, 91. P- Mais non, mais voilà. P- C'est réputé pour que ce pays-là qui a éclaté, techniquement, les joueurs soient pas mal. P- Et je regardais ce qu'il s'est passé à Allemagne-Serbie hier soir. P- La Serbie, ça joue au ballon. P- Ah oui. P- Ok. P- Il y a eu une match nu. P- Et qui c'est qu'il y a chez l'Ecossover que les gens auraient pu… P- Des joueurs un peu connus. Je ne les ai pas en tête. Mais je veux dire, ça joue dans des clubs européens, que ce soit en Turquie ou… Alors, ce ne sont pas forcément les plus grands clubs européens. Ça joue aussi en Bundesliga B. P- Voilà, il y a un petit peu de… Comment j'allais dire ? Un petit peu de monde qui… P- Qui sont dans la poule de quel groupe, si on peut se situer, pour avoir une idée quoi ? P- Ah oui, avec l'Angleterre. P- Angleterre et Monteiro. P- Avec l'Angleterre. P- Après, à voir comment les… Comment j'allais dire ? Les books vont coter tout ça. P- Mais voilà, c'est… Bref, il y a quand même deux mots. Il y a un joueur que les Rémois connaissent. C'est Zeneli qui joue chez nous, enfin au championnat de France. Voilà, on va dire, ce n'est pas forcément une référence au championnat de France. Mais voilà, c'est à surveiller. Bien sûr, je ne dis pas qu'ils vont gagner contre l'Angleterre. Mais ce qui m'intéresse là-dessus, c'est le handicap et comment ils vont être perçus par les bookmakers. Et leur joueur phare aujourd'hui, malheureusement pour eux, qui est blessé, c'est Bericha qui joue à la radio. A savoir, est-ce qu'il va être rétabli ou pas ? Donc voilà, vous avez quand même, comme je l'ai dit, quelques joueurs de ballon. A voir ce que ça peut donner. Et puis attention, c'est partout pareil, mais on va dire que les gens sont fiers de leur drapeau. Kosovar qui va porter le mal de son pays dans toute l'Europe. Je peux te dire que les mecs vont s'accoler sur le terrain. Ça va être comme le Monténégro, les Albanais... Sachant que le Kosovo, c'est beaucoup moins connu, c'est une nation qui monte. Quand tu me parles, ça fait un moment qu'ils sont sur la scène internationale. D'ailleurs, l'Albanie, à une époque, je ne sais plus comment c'était, ils ont fait des trucs pas trop mal intéressants. Ils ont fait l'Euro 2016. Voilà, c'est ça. Je ne savais plus exactement ce qu'ils avaient fait, mais je me souvenais d'eux. Donc voilà, à voir, mais je vais les suivre. Voilà, je vais les suivre. Pour continuer sur cette poule-là, juste qui sort du groupe ? Bulgarie, les favoris, c'est les Anglais. Ensuite, la République tchèque qui serait à 2.10 pour sortir. La Bulgarie à 3.75. Le Monténégro à 3.50 et le Kosovo à 11. Voilà. Ça, c'est s'ils finissent dans le top 2. Alors ouais, tiens, dame, tant que tu es sur la question, moi, je voulais savoir, avec tout ce bordel Ligue des Nations et tout ça, que je n'ai rien compris. Moi non plus. En fait, là, sur les éliminatoires, c'est quoi ? C'est les deux premiers qui sont qualifiés ? Oui, c'est ça. Pour l'Euro 2020, on repart sur le même format qu'en 2016, c'est-à-dire 24 équipes ? Oui, c'est ça. Normalement, on ne change pas tout de suite. Je ne vais pas être affirmatif, mais je crois que oui. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Comment vous avez fait pour comprendre les règles de qualification à ce prochain Euro ? Voilà. Déjà, il fallait comprendre... C'est quoi la Ligue des Nations ? Voilà, c'est ça. À chaque fois, ils augmentent, mais là... Oui, parce qu'il va y avoir des barrages, non ? On va se renseigner la semaine prochaine. Vu que ça change régulièrement, c'est chiant, en fait. Voilà. Bon, ben, on ne saura pas. Moi, j'ai regardé un petit peu les groupes aussi. Je me disais, le groupe E, tiens, où je vois... Alors, ce n'est pas une côte de dingo, mais la Croatie, il y a 1,33. Dans un groupe où... Pourquoi ? Pour devenir premier ? 1,33 sort premier du groupe, c'est ça ? Ouais. Ouais. Avec un groupe où vous avez le Pays de Galles. Bon, ce n'est pas OK. Le Pays de Galles a réussi à se qualifier en 2016 aussi. La Slovaquie, qui s'est qualifiée aussi en 2016. La Hongrie, aussi qualifiée en 2016. Et l'Azerbaïdjan, qui ne s'est pas qualifiée en 2016. Mais je vois la Croatie à 1,33, premier du groupe. C'est une côte intéressante par rapport aux autres groupes, parce qu'on est sur des côtes à 20... Non, mais ça paraît intéressant parce que le Pays de Galles, ce n'est plus le Pays de Galles qu'on avait vu là. Ça a baissé d'un niveau. Demi-finaliste, quand même. Demi-finaliste de l'Euro 2016. Ça a baissé d'un niveau quand même. La Slovaquie, écoute, les joueurs slovaques jouent dans pas mal de championnats. C'est intéressant. Après, la Croatie, c'est quand même un niveau au-dessus. C'est 1,36, tu veux dire ? Il faut la trouver à 1,40. La Slovaquie, t'as Hamzik. C'est le joueur le plus connu. On le connaît bien. Mais je pense que la Croatie, mine de rien, ça doit le faire. Il ne faut pas juste qu'ils jouent la suffisance. Il ne faut pas que les croates se disent que c'est gagné. Et puis c'est chiant parce que quand t'as deux qualifiés, à un moment donné, à quoi ça te sert d'arriver premier ? C'est chiant. Des fois, le premier était qualifié et le deuxième jouait un barrage. Là, tu fais tout pour arriver premier. Mais là, attention, il y a deux qualifiés. J'ai déjà vu des surprises dans cette configuration-là. Oh oui ! Oui, c'est vrai ! Autre groupe où il me semble qu'il y a peut-être un truc intéressant, c'est la Pologne qui est à 1,90. Dans un groupe où vous avez l'Autriche à 2,25. Et derrière, vous avez l'Israël, la Slovénie, la Macédoine et la Lettonie. L'Autriche à 1,90 dans ce groupe. L'Autriche ou la Pologne, tu vise ? Pardon, la Pologne, excusez-moi. D'accord. La Pologne, ça marque le pas maintenant depuis quelques temps. Je me souviens que je les avais joués pour la Coupe du Monde ou le championnat d'Europe. Ils étaient sortis des poules rigrec. Et depuis, c'est simple. Les derniers résultats de la Pologne, c'est 3-0, 3 défaites. C'est réglé. Il faut mettre ça en comparaison avec la dynamique autrichienne. Parce que ça va être les deux gros… Je ne vois pas l'Israël. Comme d'habitude. De toute façon, c'est les deux favoris du groupe. 2,10 pour la Pologne et 2,37 pour l'Autriche. C'est un groupe assez homogène. Pologne, Autriche, Slovénie, même Israël parce qu'il y a quelques jours de ballon. Je trouve que c'est un groupe assez homogène avec les deux favoris, l'Autriche et la Pologne. Mais alors là, je serais incapable de te dire qui de la Pologne ou de l'Autriche. J'aurais mis favoris. Je pense que c'est 1,90 à Pologne et l'Autriche, ça doit être 2,30. C'est ça ? Autriche, ouais. Oui, voilà. En gros, le boommaker a mis tous les pourcentages sur ces deux-là. Là, franchement, je ne sais pas sur lequel positionner. C'était une petite question. Je voyais ça de loin. Par contre, Pologne sort du groupe ou Autriche sort du groupe ? Je ne sais pas combien est la cote. Moi, je les ai. 1,36 pour la Pologne et 1,40 pour l'Autriche. Si vous regardez tous les groupes et que vous regardez et que vous assurez le coup avec un top 2 sur les grosses teams, alors après, il faut trouver un boommaker qui accepte de les combiner parce que maintenant, les boommakers sont de plus en plus frileux justement. Parce que ça, dans un pari long terme, tu prends les gros favoris ou quand il y a deux gros favoris qui sont un petit peu plus haut que toutes les autres équipes, tu les combines. Ça peut faire quelque chose d'intéressant et au pire, tu te couvres s'il y a un favori qui est en mauvaise posture. Mais il y a peut-être des choses intéressantes à faire là-dessus. Il faut trouver le boommaker qui t'autorise à les combiner, en fait. P- Très bien. On regarde au niveau des matchs ? Peut-être sur les affiches, est-ce que vous, vous avez repéré ? De cette semaine, tu veux dire ? Oui, de cette semaine. Il y a match cette semaine et match la semaine prochaine. Pour l'équipe de France, ça joue ce vendredi. Il y a deux matchs, en fait. Oui, ça joue jusqu'à mardi. L'émission de radio, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passe ce week-end et en début de semaine, c'est ça ? Oui, on est un peu embêté. C'est comme d'habitude, c'est comme les matchs de Ligue 1. On regarde ce qu'il y a vendredi soir, samedi et dimanche et lundi. Oui, mais après, il rejoue mardi. Oui, il rejoue le mardi, donc la prochaine émission de radio. Après, il n'y aura plus de matchs. Les derniers matchs, c'est le mardi 26, donc c'est pour ça. Mais on peut faire un tour un petit peu de ce que les books proposent déjà. P- Oui. Est-ce qu'il y a un match qui vous intéresse là-dedans ? Ah, il y a un Kosovo-Bulgari. Le lundi 25 mars. Un Kosovo-Bulgari, Kosovo à 3.30 à la maison. Bah écoutez, un handicap plus 1. Ah ouais, mais comme je vous ai dit, ils ont un joueur important qui est blessé, mais je pense qu'il ne sera pas revenu. Ça, ça m'embête un peu en fait. Ça, ça m'embête un peu. Mais un Kosovo plus 1, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais s'ils perdent, je ne pense pas qu'ils prennent une branlée. Donc, premier match chez eux. Un plus 1, ça peut être intéressant à prendre pour les Kosovars. Dames, tu avais repéré quelques matchs, peut-être ? Honnêtement, j'attends toujours, au début des émissions hors de l'Euro, j'attends toujours les premiers et les deuxièmes matchs. Et à partir du troisième match, je ne joue pas avant. C'est pour ça que je dis « restez au repos », parce qu'on ne sait pas trop… Tu vois, il y a du Luxembourg-Lituanie, et Luxembourg, c'est pas mal aussi. A Luxembourg, ils nous ont fait quelques petites misères quand même pour avoir été chercher le match nul à l'extérieur en France. La Lituanie, c'est bien pourri quand même à la Lituanie, franchement. C'est dégueulasse. Un peu de respect pour nos amis lituaniens, peut-être certains… On serait au basket, je n'irai pas en photo, mais au foot, là… Parce que mine de rien, Luxembourg, ils ont fait une bonne Ligue des Nations, c'est ça ? J'ai trouvé intéressant et comme je vous l'avais dit, ils ont une bonne haussature avec pas mal de joueurs qui jouent en France. Mais je pense que c'est la meilleure équipe du Luxembourg qu'on ait vu depuis des années maintenant, ce qu'ils ont déjà été très bons sans faire offense aux luxembourgeois. Mais la Lituanie, c'est clair, net et précis, sur leurs six derniers matchs, c'est aucune victoire. Ça a rencontré la Serbie, le Monténégro et la Roumanie. Mais la dernière victoire de la Lituanie, c'était contre le Sri Lanka 2-0. Le genre de match que tu ne peux même pas faire dans FIFA ! Non mais je vous promets, la Lituanie, en 2018, c'est simple, ils ont gagné deux matchs, en Arménie et au Sri Lanka. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors que Luxembourg, ils n'ont pas forcément fait des trucs de ouf. Ils ont battu la Georgie, ils ont battu la Moldavie, ils ont battu Malte, ils ont battu la Hongrie. Ils ont fait match nul contre les Bulgares au calife de la Coupe du Monde. Donc voilà, pour moi, je mettrais la Lituanie au-dessus de la Lituanie, personnellement. Mais attention, je ne suis pas allé voir s'il y avait des blessés au Luxembourg, je dis comme ça, de ce que je connais un petit peu de la Lituanie. Par contre, la Lituanie, c'est fou, ça galère vraiment beaucoup en ce moment. P- Alors, forcément, sur ces affiches d'éliminatoire, il y a forcément des matchs en mode lutte des classes. Les grands contre les petits. Alors, avec ces matchs-là, forcément, les côtes sont vraiment riquiquis. Si on regarde juste le Moldavie-France, à l'extérieur, une victoire de la France à 1-10. Je ne me demande pas de citer des joueurs moldaves. Alors, Didier Deschamps les connaît. J'ai vu la conférence de presse où il y a des mecs qui ont essayé de le tester sur les mecs de Moldavie. Crois-moi qu'ils connaissent tous par cœur. C'est drôle d'ailleurs, il a callé le journaliste. Tu me donnes son salaire, je les apprends par cœur. Ils jouent à Moldavie. La France à l'extérieur à 1-10. On y va ou pas ? A 1-10, c'est… Non. Tu n'en sais rien. Il n'y a pas vraiment de value. Enfin, Moldavie, quoi… C'est clair, c'est très faible à Moldavie. Une petite cote comme ça à 1-10, c'est vraiment faible. Ça reste du football, quoi. Ça reste du foot. Oui, je nous vois gagner. Ok. Je nous vois gagner, mais… Après, il y a peut-être plus intéressant de prendre un handicap moins 1, par exemple. Pour la France, si tu les vois gagner, peut-être moins 1 parce que tu les vois gagner peut-être 2 buts d'écart. Quelque chose comme ça. Donc le moins 1 ou moins 1,5 pour monter un peu ta cote. Là, tu vas monter à 1-30, par exemple. Et en combinant avec le Andor-Islande ? Avec le ? Avec le Andor-Islande, en pariant sur une victoire de l'Islande à 1-16. L'Islande, pareil, ce n'est plus ce que c'était non plus. Là, franchement… Mais j'essaie, je propose ! Oui, oui, bien sûr ! Mais je me mets à la place du P.K. moyen. Non, mais tu veux parier absolument alors que je t'ai dit que les matchs comme ça restent au repos. J'étais d'accord avec Damien. Regarde ce que ça donne la première journée. Chaque équipe va jouer deux matchs à peu près. En plus, les matchs internationaux sont tous en pleine bourre. Mais suivant où ils sont, les matchs les pires internationaux, il y a des surprises, c'est ceux qui ont lieu en début de saison de foot, en septembre. Tous les joueurs n'ont absolument pas la même préparation, suivant que tu joues dans les grands clubs ou pas. Donc là, franchement, il faut absolument éviter les choses. Là, on va dire que tous les joueurs sont censés être en forme et au taquet. Normalement, les grandes équipes contre les petites, là, il n'y a pas photo parce que les grands joueurs sont physiquement en forme. Je vous le dis, apparemment, le Kosovo, le Luxembourg, ils ne mettaient pas votre maison dessus. J'aime bien. Après, les autres... Gibraltar à 5 ans contre l'Irlande. C'est bon, Gibraltar. La Ligue des Nations. Oui ! Contre un sans-marin ou un truc comme ça ? Gibraltar, c'était dans le pire groupe dans la Ligue des Nations, beaucoup mieux que combien il y avait. Mais ils avaient été gagnés en Arménien 1-0. Tout de suite derrière, ils ont enchaîné 2-1 contre Wittgenstein. Ils ont aussi battu en amical à Lettonie. Après, Gibraltar, ça craque des fois, ça peut prendre 4-0, 5-0. Ils avaient réussi 2-3 paires. Et en Arménie, Gibraltar, je peux vous dire que la cote était un petit peu haute, je pense. Je vérifie, elle était à 30. Les mecs qui sont de nationalité de Gibraltar, tu mets une petite pièce. C'est bon, t'as gagné une cote à 30, t'es peinard pendant 2 ans. Tout est remboursé, déjà, tous les autres matchs. Là-dessus, on va conclure sur ça. Très bien. On passe sur vos pronos ? On vous écoute peut-être, Damien ? On essaye de faire assez rapide pour qu'on ne fasse pas une émission trop longue. Je vais juste vous en donner une belle value. Le problème, c'est que quand on fait la radio, elle aura vraiment pris une claque la cote. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement, désolé. Vas-y, Damien, je te laisse commencer, si tu veux. Moi, je parie sur la Ligue des champions féminines. Hier soir, il y avait le premier match, le match Chalet-Lyon-Walsburg. Il faut savoir, Lyon-Walsburg, sur les sept dernières années, c'est quatre victoires de Lyon et trois victoires de Wolfsburg, vainqueurs de la Ligue des champions. Donc, on peut le dire clairement, ces dernières années, c'est les deux meilleures équipes d'Europe. Hier, ils se sont quittés sur un match, ça a fait deux buts à un. Franchement, Lyon a fait une très bonne première mi-temps. Wolfsburg est passé à côté. Et malheureusement, Wolfsburg a marqué ce fameux but à l'extérieur qui va sûrement les relancer un petit peu handicapé Barcelone. Match retour. Bon, je n'ai pas les cotes. Je pensais que les cotes allaient être sorties, mais non. Comme Paris joue aujourd'hui, je pense qu'ils sortiront demain. Mais je pense que de toute façon, le match va être très équilibré. Ça va être aux alentours de 10, de 15 pour Lyon à l'extérieur. Lyon à l'extérieur n'a plus perdu toute compétition confondue depuis décembre 2016. Donc voilà, moi, je vais voir. Je vais prendre certainement Lyon match nul remboursé, qui sera sans doute autour de 1,50 à 1,60. Franchement, je les vois bien gagner ce match-là parce qu'elles en sont capables. Et puis, voilà, c'est une bonne équipe. Et si elles gagnent ce match-là, elles gagneront la Ligue des Champions. C'est clair. Très bien. Moi, je vous envoie au rugby. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un match de ouf, les Anglais. Donc là, on part sur Pro 14. On a un match Edinburgh contre Leinster. Là, tout le monde va dire qu'il y a d'abord Leinster, tu prends Leinster. Non, justement. Le Leinster, c'est l'équipe d'Irlande, histoire du 6 nations. Il y a plein de joueurs laissés au repos. Et quand on fait la radio, l'équipe est sortie. Ils mettent l'équipe B prime, Leinster, voire la C. Alors qu'Edinbourg met l'équipe A. Normalement, il n'y a pas photo quand vous mettez les deux équipes A, Leinster gagne. Il n'y a pas de soucis. Mais là, c'est vraiment différent. En plus, le banc du Leinster est faible. Comme vous le savez, au rugby, à la 60ème minute, quand vous commencez à faire du turnover, à changer les joueurs, si votre banc est un peu faible, vous pouvez vous prendre la marée. Et là, franchement, je vois une belle value. Pour tout vous dire, j'étais déjà dessus en début de semaine. La cote était à 2,40 pour Edinbourg. Les compos sont sortis. Elle descendait 1,75. Et je pense que vendredi soir, au début du match, elle sera à 1,50 ou 1,40. Typiquement, c'est une belle value. Et vous détectez ça quand vous suivez un peu des championnats. Pour ceux qui connaissent un peu, Leinster, ils vont jouer sans Sexton, que vous avez vu au 6Nations, sans Henshaw, Lowe, Furlong, tout ça. Tous les joueurs d'habitude qui composent l'équipe ne sont quasiment pas là. Alors qu'Edinbourg, ils ont quasiment l'équipe au complet, apparemment, aux deux blessés qui se sont blessés lors du 6Nations. Et pour enfoncer le clou, pour l'instant, Edinbourg ne sont pas sûrs de faire les playoffs. Il faut absolument qu'ils remontent à la quatrième place. Pour l'instant, ils sont cinquième et il leur reste 4 matchs. Il faut qu'ils en gagnent quasiment 3 sur 4. Donc là, c'est une opportunité vraiment exceptionnelle pour eux de prendre des points où, normalement, ils n'auraient dû pas en prendre du tout. Donc, Edinbourg contre Leinster. Edinbourg, là, aujourd'hui, où je fais la vidéo, c'est 1,75. La vidéo, il n'y aura pas de vidéo, mais le podcast, c'est 1,75. Et ça va encore baisser. Mais voilà, moi, je m'étais positionné en début de semaine à 2,30, 2,40. Et je pense, comme je vous l'ai dit, que la cote, là, en début du match, donc le vendredi soir, sera plutôt autour de 1,50. Donc, belle value. Après, ça passe, ça passe pas. C'est le sport, mais en tout cas, mes probabilités sont plus importantes que la cote ne sera au début du match. Voilà, ça s'appelle aussi de l'anticipation. J'en avais déjà parlé et je pense peut-être qu'il y en a quelques-uns déjà derrière leur radio qui s'étaient déjà peut-être positionnés là-dessus. Et je finis. La Rochelle-Toulouse, c'est un petit peu la même chose. La Rochelle à la maison, mais la Rochelle était déjà 1,40. Donc, je trouvais un peu bas parce que Toulouse marche sur l'eau. Et même Toulouse avec une équipée peut peut-être faire quelque chose à La Rochelle. Donc, je préfère 100 fois mettre mon argent sur Edimbourg. Et puis, les Écossais, vu ce qu'ils ont fait contre les Anglais. Ils sont chauds, là. Ils sont chauds patates. Ok, merci les gars. De rien, de rien. Ecoute, à la prochaine. Bah ouais, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait plaisir si la souris traîne par là. C'est ça. Le petit partage, la petite question aussi. Parce que vos questions, elles sont bien. Vos remarques aussi. Bravo, Jean-Luc, pour le Pays de Galles. Ouais, bravo. Je l'ai fait. Ah oui, oui. J'ai vu en commentaire. Champion ? J'ai vu en commentaire. Bah écoute, il a... Moi, je l'ai suivi. Honnêtement. Il a marqué, je l'ai suivi. Il a pris un billet. Franchement, là, le Pays de Galles, j'aurais pas dit que... Et là, c'est marrant parce qu'on en parlait de la Coupe du Monde et tout. Mais non. Vous prenez qui ? Pays de Galles champion ? L'Angleterre champion ? L'Irlande champion ? Et peut-être l'équipe de France avec un nouvel entraîneur ? Vous avez vu la rumeur ? Oui. C'est l'entraîneur des Anglais, ça ? Qui viendrait ? Oh la vache, ça fait bizarre de dire ça. C'est Laurent Blanc. Ah ouais, ce serait une première, t'imagines quoi. T'imagines. Ouais, mais à un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment dû à l'entraîneur ? On pourra faire un débat ? Ou est-ce que c'est une génération un peu moins forte pour nous ? Là, il y a un grand, grand débat. Grand débat. Le top 14 a beaucoup changé. Voilà le problème. Bah voilà. C'est quoi la cote de la France pour la Coupe du Monde 2020 ? 30 ? Ouais ! Moi, tu me la mets à 100, je mets un billet. Tu me la mets à 30, je prends pas. Je prends pas. Et puis d'ici là, il reste quoi, 6 mois ? C'est pas vrai ? Ouais, ouais, ouais. C'est ça ? C'est 2019, je suis con, pourquoi je dis 2020 ? Ouais, c'est là, ça arrive. Mais j'aime de plus en plus la Nouvelle-Zélande. Combien la Nouvelle-Zélande ? C'est bon, elle est au-dessus de 2, là. Ah ouais ? Enfin, aux dernières nouvelles. J'avoue que depuis la fin de la Destination, j'ai pas trop jeté un œil dessus. Mais je pense que ça a pas dû trop bouger. Ça a peut-être même monté un peu. Vous la trouvez au-dessus de 2, même 2,2. Avec l'Angleterre à 5, l'Irlande à 7 et les Pays de Galles maintenant à 9. Bref, c'est fou ça. C'est dingue. En fait, sur un tournoi, le Pays de Galles, sa cote a grave chuté. Alors que pour moi, le Pays de Galles, sur une compétition comme la Coupe du Monde, où les matchs vont s'enchaîner, ils n'ont pas le réservoir. Donc je sais pas. On verra. On en refera une émission. Ce serait super intéressant. Super intéressant. Les gars, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bon week-end de Paris à tous. Et puis, c'est le printemps depuis quelques jours, donc profitez-en. Et comme dirait Solino, oui, c'est le printemps. Salut à tous. Bye, ciao. À la semaine prochaine. Salut. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. 2 1